Voici une fois de plus un scandale de trop qui vient secouer toute la communauté africaine. On se demande clairement pourquoi, pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive, des choses pour lesquelles on peut trouver des solutions. Pourquoi est-ce qu'on doit en arriver à cet extrême, des extrêmes où personne, absolument personne n'est gagnant. J'ai l'article là en face de moi, il s'agit d'une dame, une Camerounaise de 29 ans. Mère de 3 enfants qui a été sauvagement assassinée par son mari en face de tous leurs enfants. C'est-à-dire les 3 enfants sont là avec un enfant en bas âge, un bébé, et le monsieur assassine la dame. Et ce qui est encore plus grave, la dame est en train d'installer les enfants dans la voiture et le monsieur apparaît derrière avec un poignard et puis en finit avec la dame. Elle est décédée dans un centre de santé. Ça, c'est absolument tragique. Et je n'ose pas croire que quelqu'un, un être humain, resterait insensible face à une tragédie pareille. On ne va pas lire l'article. Je vais plutôt mettre le lien et afficher un peu quelques lignes de l'article là pour que chacun lise ça en détail. Ce que je veux plutôt relever et mentionner dans cette vidéo, c'est qu'il existe des solutions à ce genre de problème. Parce qu'il est quand même inconcevable que des personnes, généralement des couples qui au début vivaient l'amour parfait, on se souvient certainement tous des débuts, on voit les jeunes couples et tout et tout, c'est parfait. Comment est-ce qu'on peut quitter de cet état-là vers un état où on s'entretue et d'une façon aussi brutale, aussi cruelle ? Qu'est-ce que le monsieur lui-même devient d'abord ? Pire encore, qu'est-ce que la femme devient ? Elle est décédée, 29 ans. Et pire encore, les enfants, trois enfants. Qu'est-ce qu'on imagine ce qui se passe ? Déjà que quand les parents se séparent simplement, c'est déjà un gros problème pour les enfants, même si les parents sont en vie. Pire encore, quand un parent est décédé par exemple, et là maintenant, avec une situation aussi tragique, on imagine bien que pour ces enfants, ça va être très difficile. Et surtout quand c'est médiatisé comme ça, les enfants sont encore plus atteints. Parce que même dix ans, vingt ans après, ils vont lire l'article du journal qui annonçait le décès de leur maman. Et ce qu'on imagine, c'est ce qui se passe avec ces enfants. Et les trois enfants, si tout se passe bien, ils vont fonder des familles. Et ces familles-là vont également en souffrir si les moyens nécessaires ne sont pas pris pour que ces enfants guérissent de ces blessures émotionnelles. Ce que je veux mentionner ici, ce sur quoi je veux vraiment mettre l'accent, c'est qu'il existe des solutions pour cela. Peu importe les problèmes qu'on a, il y a toujours des personnes qui ont consacré toute leur vie à la résolution de ces problèmes et qui offrent leurs solutions aux personnes. Nous, dans la communauté africaine, on n'a pas tellement l'habitude, on n'a pas tellement le réflexe de prendre de l'aide professionnelle quand on a ce genre de problème. Pourtant, pour apprendre à lire et à écrire, on va à l'école. On ne prétend pas qu'on va apprendre à lire et à écrire tout seul à la maison. Pour faire un métier, on va aller suivre une formation adéquate pour ce métier. Et même quand on est malade, quand on a mal à la tête par exemple, on a mal au ventre, on va vers un professionnel de la santé qui va nous indiquer comment est-ce qu'on va faire pour se soigner. Mais pourquoi est-ce que quand on a des problèmes de couple, pourquoi est-ce que quand on a des problèmes d'ordre mental, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le réflexe d'aller vers les professionnels de ce secteur pour se faire aider également. Ces solutions existent et malheureusement, dans la communauté africaine, on n'a pas ce réflexe et on doit cultiver cela. Il y a des personnes et même des Africains, surtout des Africains, qui offrent ce genre de service. Et là, je tire vraiment la sonnette d'alarme. Il n'y a presque aucun couple. Je n'ose pas croire qu'il y ait un couple qui n'a pas de problème. Ça n'existe pas parce que nous sommes des êtres humains. Et vivre ensemble, ce n'est pas du tout facile. Là, je m'adresse particulièrement à mes jeunes frères, jeunes soeurs qui ne sont pas encore en couple. Se mettre ensemble dans la même maison, ce n'est pas la même chose que flirter ensemble, on se voit une fois par semaine, une fois par mois, etc. Non, quand on se met ensemble dans une même maison, c'est deux âmes, deux esprits qui doivent s'unir et vraiment devenir un seul. Et c'est très compliqué parce que c'est un peu comme deux vagues d'eau qui arrivent là. Les vagues peuvent s'annuler, c'est-à-dire deux vagues arrivent là, les deux s'annulent et puis ça disparaît. Ou bien les vagues peuvent être constructives, ça devient quelque chose de plus grand. Ou bien il peut aussi y avoir le cas où les vagues sont destructives. Ça veut dire que ça ne passe pas en fait. Et c'est comme ça avec le couple, c'est comme ça avec deux personnes qui se mettent ensemble. Ça ne doit absolument pas être pris à la légère. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, on doit avoir la grandeur d'esprit, on doit avoir le courage d'en parler. D'abord à son conjoint ou à sa conjointe. Et ensuite, si ça ne va pas à quelqu'un d'autre. Ça peut être un membre de la famille qui, très important, qui est au niveau où on aimerait être. C'est-à-dire quelqu'un qui dans son couple, ça semble aller, le mari est épanoui, la femme est épanouie, les enfants sont épanouis, ils évoluent. Mais il ne faut pas aller demander conseil à tes amis qui sont dans la même situation que toi. Là, vous allez seulement cotiser les problèmes et puis ça va devenir plus grave. Il ne faut pas également aller vers un oncle parce que tu t'entends bien avec cet oncle. Il faut surtout te rassurer que la personne à qui tu demandes conseil est atteinte ce que toi tu veux atteindre. Et si tu n'as pas quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage à qui tu peux demander ce genre de conseil ou si tu ne veux tout simplement pas partager tes problèmes personnels, tes problèmes de couple avec les personnes qui sont proches de toi, va donc vers des aides professionnelles. Va vers des aides professionnelles. Il en existe. Il en existe des personnes qui sont spécialisées pour résoudre les problèmes de couple. Parce que dans un couple, on doit d'abord profondément se connaître soi pour pouvoir accepter l'autre. Ce genre de tragédie ne doit plus arriver. Et moi-même qui parle, j'ai eu à avoir recours à des aides extérieures, que ce soit côté familial, mais également et surtout côté professionnel. Parce que ça aide vraiment. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et j'en connais plusieurs que ça aide. Et ça permet d'éviter ce genre de tragédie. L'être humain, c'est l'être humain. On peut craquer. Chacun peut craquer. Chacun a sa limite de résilience. C'est-à-dire, à un certain niveau, l'être humain craque. C'est pour ça que quand il est encore temps, on doit aller chercher de l'aide. Si tu ne connais pas de professionnel autour de toi, si tu ne connais pas de professionnel dans la ville ou dans le pays où tu es, il faut fouiller sur Internet. Moi personnellement, je peux partager ici ceux à qui j'ai eu recours. Il y a Mme Merfeux-Guyep, les désirs de l'âme. C'est-à-dire, là-bas, on va dans ton intérieur rechercher ton pourquoi. Rechercher vraiment qui tu es afin de pouvoir accepter l'autre. Ce sont des thérapies qui se font seules ou également en couple. Ça, par exemple, je peux conseiller. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi eu recours à un autre institut, du Dr. Billon, du côté de la Suisse. Là, je vais lire le nom de l'institut. C'est l'Institut de Psychotraumatologie et de Méditation, IPM International. Et ces deux professionnels que je cite ici font des consultations en ligne parce que ce n'est pas toujours facile de se retrouver, surtout qu'on bouge beaucoup un peu partout. Ça, c'est sans faire la publicité de qui que ce soit. C'est juste au cas où tu n'as pas de solution, là, maintenant, sous la main. Et dans la zone des commentaires, j'invite vraiment chacun à citer les solutions qu'il a. Si tu as déjà eu à avoir recours à des professionnels et que ça a fonctionné pour toi, dis-le dans les commentaires. Il faut donner les informations. Il faut que les personnes aient un maximum de contacts, un maximum de personnes vers qui ils ou elles peuvent se tourner pour résoudre ce genre de problème. C'est très sérieux. Quand tu es à la maison avec ta femme et que ça ne va pas, c'est la même chose que quand tu as mal au ventre. C'est la même chose que quand tu as une infection ou quand tu as un accident. C'est pareil, juste que c'est mental. Et on a souvent l'impression que c'est quelque chose à simplifier. On a souvent l'impression qu'on peut rapidement résoudre ça ou bien ça va passer. Non, ça ne va pas passer. Tant que le problème n'est pas résolu, ça ne va pas passer. Tu ne peux pas avoir une blessure qui s'infecte et puis tu souhaites ou bien tu espères que ça va se soigner d'elle-même. Non, ça ne va pas arriver. Il faut se faire accompagner. Comme je l'ai dit, soit par un membre de ton entourage ou un membre de la famille qui est au niveau où tu aimerais être, c'est-à-dire qui est quand même assez épanoui dans son couple, qui évolue assez bien, sa femme est épanouie, ses enfants sont épanouis. Oui. Ou bien par un professionnel. Il faut le faire parce qu'on ne veut plus ce genre de choses dans la communauté africaine. On veut évoluer. Je ne pense pas ici qu'il y a un Africain qui ne veut pas évoluer. Je ne pense pas qu'il y a un Africain qui n'aspire pas au bonheur. Mais quand on travaille, on travaille et qu'on a l'impression que les choses avancent et puis on se retrouve dans ce genre de situation, avec ce genre de tragédie, ça ramène tout le monde en arrière. Parce que là, ça déconcentre nos femmes. Ça leur donne l'impression qu'elles sont en insécurité totale. Ça déconcentre également les hommes parce qu'ils vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'en est-il de ma situation? On doit absolument trouver des solutions à cela. Ici, moi, je tenais à apporter mon humble contribution en mentionnant ces solutions que je pense être viables et fiables. Je te prie également de partager ici les solutions que toi, tu penses être possible pour résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent. On doit réellement passer à l'action. On doit agir. Je t'invite également à partager ce message au maximum. Pas dans le sens des faits divers. Parce que là, ce serait justement à envenimer la situation. Mais dans le sens de partager une solution, une approche de solution pour la résolution de ce problème. Partage donc cette vidéo au maximum. Partage le message au maximum. Afin que ça touche un maximum de personnes et qu'on évite dorénavant ce genre de problème. Ça, c'est une situation beaucoup trop grave. Ça dépasse même l'entendement. Qu'est-ce qu'on fait des enfants là? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Et ce n'est même pas comme s'ils sont sur place au Cameroun avec la famille et tout. Non, ils sont en Occident, au Canada. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants? Ils vont devenir quoi? C'est trop triste en fait. Et c'est inacceptable. On doit absolument passer à l'action. On doit absolument chercher et appliquer des solutions à ce genre de problème. Et ça peut être résolu. On doit juste clairement prendre l'habitude et le réflexe de confier aux professionnels les problèmes qu'on a. Si j'ai un problème de maux de tête, je vais faire un médecin. Si j'ai une infection, un accident, je vais vers un médecin. Si je veux apprendre un métier, je vais faire une formation pour apprendre ce métier ou ce domaine. Si je veux apprendre une matière, je vais apprendre cette matière. Si j'ai des problèmes mentaux, je vais vers un professionnel du secteur. Si j'ai des problèmes conjugaux, je vais vers un professionnel du secteur. Pourquoi est-ce que ça va être différent quand il s'agit de ces situations conjugales? On doit réellement, réellement prendre ça au sérieux. Donc ici, je te prie, je t'exhorte de partager ça. Au maximum, partage ça au maximum et surtout sensibilise ton entourage. Sensibilise ton entourage. Ce genre de choses ne doivent plus arriver. Sur ce, je te dis merci, merci, merci de m'avoir écouté. J'espère vivement que cette vidéo va te toucher au plus profond et qu'elle va se retrouver partout, partout, partout dans la communauté, partout dans le monde entier, afin de transmettre le message et de faire comprendre aux uns et aux autres qu'on peut résoudre ce genre de choses. On n'a pas besoin d'arriver à ces extraits. Une fois de plus, merci, au revoir, bye bye.